TEL EST L'AVENIR DE DEAD BY DELIGHT Ils nerfent toutes les perks anti-gen, ils buffent les perks genrush ou alors ils les laissent exister alors que c'est pas normal c'est pas normal bref c'est l'avenir qui nous attend c'est parti 1 2 3 nous irons au bois ça fait bizarre de me dire j'enregistre une vidéo sur l'Oni mais franchement il était plus que temps Spring Burst en tout cas c'est bien il me laisse prendre un peu d'avance sur lui c'est bon c'est bon c'est bon profitez bien de vos joujoux les gars bientôt on les aura plus on aura plus écho de douleur chez les tueurs ils auront plus d'aide à chez les survivants il va falloir qu'on profite de nos joujoux tant qu'on les a ouais 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 c'est sus tout ça c'est très très sus bon c'est pas sus du tout c'est pas sus du tout en fait bon je pourrais les mettre côte à côte et les face camp et bon on va pas faire ça j'ai la flemme moi je fais une vidéo moi même si c'est un peu c'est un peu plus du lore qu'autre chose quoi c'est un peu plus c'est un peu plus nickel eh oui c'était une hérésie parce que depuis le début sur cette chaîne youtube je n'ai jamais mis une vidéo avec mon main c'est quand même c'est limite impardonnable la fraude est impardonnable donc voilà nous avons nous sommes en train de corriger le tir fort heureusement notre folie a ses limites tout comme ma patience j'arrive oui des dardes je crois qu'il abandonne salut cours petite fille la loupe est un peu complexe pour faire un bait digne de ce nom dommage 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 mary il est fou mary il est fou ahlala mais regardez moi ce contrôle map ça va vraiment vraiment manquer écho de douleur ça me fait du mal ouste arrête de réparer bah les générateurs c'est sale c'est plein d'huile faut pas toucher vous êtes fou alors qui est mort qu'on évite d'aller dessus histoire de faire durer un peu le plaisir ça essaye de boon non ? mais ça a boon est ce que je lui fais plaisir et je tape dans son des dardes histoire qu'il se dise ouais chouette wow hey je suis juste à côté ok ah oui mais là si tu me cours dessus en même temps nice je crois qu'il est mort lui dommage il meurt trop vite indéfectible sur billy ah non il y avait l'autre mais ça va pas la tête ils sont tous complètement fous billy billy bon allez à partir de maintenant on fait du full power let's go ah il était à gauche ah ouais lui tiens je te donne merde je voulais lui donner son des dardes ça se trouve il l'a mis dans l'huile dommage pour lui ah 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 ok toi je t'ai jamais accroché il me semble je me souviens même pas bah 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 donc l'autre il est sur des puisque eu toi du coup un donc deux donc un donc deux ok je peux accrocher le billy approchement le bill on prend pas le bait c'est bien vas-y la m2 on s'en fout du humain on est là pour jouer m2 pourquoi il a baissé voilà le petit dédard bon je vais abréger tes souffrances c'est tout ou rien ce jeu soit je prends un build j'essaie de m'adapter à prendre un build avec intervention impasse enfin tout pour counter le gen rushing parce que ça va être un vrai problème sur la nouvelle mise à jour il y aura toujours des perks d'antigène mais elles sont vraiment très affaiblies et notamment les coups de douleur terrible 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 donc quand je fais ce genre de game je me fais je me fais laver mes gènes et là j'ai vraiment mon build de confort et c'est chill très très chill attends c'est là dedans ? c'est lequel ? celui-là non ça doit être celui-là nice c'est un peu le bon tour ouais bon bill bill tu es là bill ? où es-tu bill ? ça c'est conveniant Contrairement à l'apparition des portes Qui n'est pas vraiment convenient Après je me demande si je peux pas Avoir un visu là bas Ouais bah non Ah quoi que Non Bon bah le Bill a toutes ses chances Oh Le Bill n'a plus toutes ses chances Salut Eh bien c'était un homatch On reste un peu sur notre fin On va en lancer une Histoire de marquer le coup On va marquer le coup On va profiter au maximum de ce build Tant qu'on peut Ce build que j'aime par dessus tout Ce build qui vous donne un Contrôle map de Zinzin Parce que maintenant Écho de douleur Écho de douleur ne pourra fonctionner que 4 fois 4 fois et une fois Spécifiquement pour chaque survivant Ça va être Ça va être compliqué Je pense qu'il devrait y avoir 6 tokens Genre 5 ou 6 tokens Quitte à nerf la perk 5 ou 6 tokens Et tu peux accrocher qui tu veux T'accroches qui tu veux Mais t'as genre 5 ou 6 tokens Et une fois que t'as plus de tokens Bah ça marche plus Et là ok d'accord Pourquoi pas Mais non le nerf Le nerf va Je sais pas si ça va détruire la perk Mais ouais non si ça va quand même Ça va bien détruire la perk Bon on a pris Le skin Le skin de la maison On va prendre celui là Je l'aime bien Histoire de faire varier Si les changements Qu'ils ont prévus Et qu'ils vont tester Dans le PTB La semaine prochaine Si ça passe Si tout est exactement Comme ils l'ont dit Ma 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 Ça va être compliqué Pour tout le monde Les survivants Ils vont être perdus Sans des dards Puis moi Bah Je pourrais plus jouer ce build Je pourrais plus vraiment Jouer ce build Bon alors si je pourrais Mais il va être sacrément nerf Ça va être sale mon nerf Cette histoire Allez On va se concentrer sur le gameplay Après tout Nous sommes là pour Honorer Kazan Yamaoka Nous lui rendons honneur Tout l'honneur qu'il mérite Lui et toute sa lignée Aussi maudite soit-elle Et d'ailleurs Je vais même Je vais me bricoler Une petite intro A partir de cette vidéo Avec le trailer De Bah De Lonnie justement D'un autre côté L'énorme Énorme Nerf des heals Va être très Intéressant Pour Lonnie Évidemment Et même très intéressant Pour tout le monde Mais c'est là que Je me pose la question Est-ce que les bons survivants Vont vraiment perdre Leur temps à se soigner Maintenant Est-ce qu'ils vont pas juste Rester tout le temps blessés Et miser sur leur perc A épuisement Genre des sprintbursts Et tout Franchement je sais pas Parce que des dards Ça va un peu disparaître De la circulation Après on sait pas Peut-être qu'ils vont continuer De jouer des dards Mais il faudra qu'ils Prennent des rescues Et en solo queue Bah En solo queue Si tu joues des dards Et que tu te fais voler Ta save Par un mec Que sprintburst Bah T'es dans la merde T'as pas de perc à épuisement Je vais pas dire Que des dards Ça va me manquer Mais Quitte à choisir Entre garder le des dards Comme il est Et garder les codes douleurs Comme il est Ou conserver les changements Pour les deux Je préfère encore garder Comme c'est maintenant Mais bon Ce n'est que mon avis En tous les cas Il va falloir s'adapter Ils sont tous A des spots différents C'est assez embêtant Ok J'ai pas pu sneak up Bon elle a un medkit C'est un peu chiant C'est à dire que je suis un peu Obligé de la chaise Et puis elle m'emmène De l'autre côté Là où il y a tout le monde Ce n'est pas vraiment Convenient Après là on retourne Sur quelqu'un Elle a des dards Non Ça alors J'ai une bloodlust à 3 Alors qu'on commence la chaise Ah non Elle a été nerf Je ne sais pas pourquoi Elle est passé où ? Oh A côté de la chac Mais pourquoi je perds la chaise ? Sérieux C'est chiant Eh oh Eh oh Tu t'es pris pour qui là ? Ok Ok Côte douleur là-bas Ça c'est Closette Qui arrive Qui galope Qui reprend le gen Bien sûr Avant de repartir dans l'autre sens Bien sûr Ce qui nous donne la possibilité De remettre Nowhere to hide Mais elle est en train de partir On peut la suivre Est-ce qu'on a de quoi Reprendre un pouvoir ? Je ne pense pas Si on peut Mais pas pour Closette Du coup Pour back save Salut Néa Salut Néa Comment ça va ? C'est pas de chaise ça J'ai vu les traces de sang Ouais je me demande Si du coup Les gens vont arrêter De se heal Et juste faire des moteurs Et vu qu'il n'y aura plus De peur de régression Bah Les games vont être Encore plus rapides En fait je pense que les games Vont être Plus rapides Dans un sens Ou dans l'autre C'est à dire Soit les surions Vont se faire massacrer Parce qu'ils se healent pas Et que voilà Ah bon La volonté de faire Elle Ok Soit les mecs se healent pas Et du coup En plus Sans des dards Bah ils peuvent éventuellement Se faire massacrer Soit Soit Ils se healent pas Et ils réussissent à se démerder Suffisamment en chaise Et du coup Plus personne se heal Et tout le monde répare Et ça fait des games Hyper rapides Où ils ont fini de réparer Double bait Allez un troisième Non Mais ils prennent 0 bait C'est incroyable Bon J'ai pas non plus que ça A foutre Bien sûr Des dards Ça aussi Ce sera plus possible Du coup Et du coup Troisième possibilité Dommage Bien joué Troisième possibilité Il se soigne Et du coup Ça fait du slowdown Sur les gens naturels Un gros slowdown même Donc les heals Se sont vraiment fait Ultra nerf Du coup Il faut voir Il faut voir Comment tout ce beau monde Va s'agencer Comment les survivants Vont se comporter A partir de maintenant Pour jouer de manière Optimale On va dire Est-ce que le mieux C'est quoi C'est de S'assurer de toujours Être heal Parce qu'il n'y a pas De dédard Heureusement Moi j'aurais toujours No where to hide Ça marche bien Son truc Avec volonté de faire S'il n'y avait pas No where to hide Je suis sûr Je continuais Ok alors Là je joue vraiment chill Je suis pas en mode Je suis là Je suis pas en mode Je compte les hooks Sur chacun Le premier que je vois Je lui fonce dessus Et let's go quoi Bon là en vrai Si j'avais pas eu Echo de douleur Ça m'aurait pas dérangé Certes ça fait Une petite régression Sur le Sur ce moteur Juste à côté C'est toujours Très agréable C'est non seulement Pour le Pour la régression Du moteur Que je prends Echo de douleur Dans ce bill Mais surtout Pour l'information Avec surveillance C'est ça qui te donne Un tel contrôle map Avec le nid Ça c'est pas de chance Je suis désolé C'est un peu du tunnel Mais Mais l'autre Je ne le vois pas Bien joué Bien joué Y'a un bus Ouais laisse tomber Je vais aller sur l'autre Et j'ai vu la clodette Juste à gauche Il commite un peu trop Sur ce moteur Sachant que J'ai un flagellateur Juste à côté Et ça c'est très Convenient Elle est partie Sûrement Elle est partie par ici Et elle repassera par là Non parce qu'il a réparé en plus Non parce qu'il a réparé en plus Alors j'aurais pas dû forcément faire ça Sachant que j'avais pas l'info sur clodette Je pars du principe Je pars du principe que voilà Elle va sauver Je pars du principe qu'elle va sauver Et si elle était pas partie sauver Bah je me retrouvais comme un con A utiliser mon pouvoir pour rien Et j'aurais pas pu aller chercher la trappe avec C'est un petit peu le souci Je sais pas pourquoi J'ai l'intuition qu'elle est tombée là dedans C'est peut-être une mauvaise intuition Ok elle se suicide pour lui laisser une chance d'avoir la trappe Et moi du coup je me retrouve sans pouvoir C'est ça le Le problème Bon je l'ai mais un peu en retard Et puis vas-y sur cette map pour voir la trappe de loin Ok Quelle ironie c'était juste à côté de ce gène Alors les portes c'est comment Je pense qu'elle a toutes ses chances Elle a toutes ses chances Elle a juste à attendre la fin de mon pouvoir Et let's go quoi Je sais pas des fois que je tombe dessus par hasard Bon on va essayer de voir ce qu'on peut faire Elle est tellement loin Quoique j'ai un visuel ici Je pense que je peux avoir un bon visuel Qu'est ce qu'on peut faire Ok Qu'est ce qu'on Sixtie regarde Allez vas-y Allez vas-y Tu m'as fait rire T'as le droit de vivre Bon bah voilà deux bonnes games pour la vidéo ça La première vidéo De Kazan sur Youtube Ça c'est beau ça Ça c'est beau Voilà voilà Et bien Youtube Au revoir Tout simplement Et puis voilà Je vais essayer de faire plus de vidéos sur Kazan Evidemment Le main Et on se retrouve plus tard Allez Mot de la fin Profitez de l'instant présent Même si l'avenir Est apporteur de changements Mais n'oubliez pas que les changements sont bénéfiques Et que nous devons évoluer Ou disparaître Voilà C'est beau Allez Bisous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada